Hello les amis, c'est Vincent, et bienvenue sur la chaîne de Fil dans ta chambre pour le test de Bayonetta 3. On dit souvent que tout vient à point à qui sait attendre. Et bien cette maxime peut tout à fait s'appliquer à Bayonetta 3. En effet, annoncé en 2017 lors des Games Awards, le titre de Platinum Games a ensuite fait vœu de silence, et ce pendant plusieurs années, jusqu'à finalement refaire parler de lui l'an dernier, avec en point d'orgue une sortie le 28 octobre 2022. Oui bon, normalement, arrivé à ce moment-là, vous allez me dire, mais Vincent, ton test n'est pas complètement à la bourre. Oui, c'est vrai, mais pour le coup, et bien je suis en adéquation avec Bayonetta 3 qui a mis des plombes à sortir. Bref, je vous propose tout de suite de voir ce que j'en ai pensé. Alors petite piqûre de rappel pour ceux qui ne connaissent pas la série, Bayonetta, c'est le bébé de Hideki Kamiya. Ce petit nom doit vous parler, puisqu'il s'agit d'un des grands messieurs derrière des licences connues, telles que Resident Evil et Devil May Cry. Dans Bayonetta, on incarne une sorcière qui casse des bouches d'anges et de démons. Bayonetta, c'est un style qui est à part dans le sens où, si le gameplay est assez classique, et c'est pas du tout un reproche, c'est vraiment sa forme qui l'est beaucoup moins en proposant un univers à l'humour décalé, où chaque personnage est totalement barré et où la mise en scène est une succession de surenchères. Très clairement, l'ambiance dégagée par Bayonetta ne plaira pas à tous, il faut quand même énormément de second degré, et de ce fait, ce sera la même chose avec ce troisième volet, qui marche complètement dans les pas de ses grands frères. Enfin, ses grandes sœurs. Dans ce troisième volet, on retrouve notre sorcière qui aime toujours autant les combats chorégraphiés et les bonnes punchlines, et on enchaîne les tableaux à la vitesse de la lumière. Cette fois, elle va devoir se friter avec les homonculus, de vilaines bestioles qui viennent d'un univers parallèle et qui ont réussi à la buter dans l'univers en question. Euh, ouais, bon, c'est clair que le délire du multiverse a été vu maintes et maintes fois, mais pour autant, sans être folle, la narration suit sans trop de soucis. Après, il faut bien avouer qu'on joue plus à Bayonetta pour ses combats qui sont survitaminés et parfois dantesques que pour son scénario, clairement. Et de ce côté-là, on est servi puisque les combats sont toujours diablement efficaces et hyper jouissifs, peu importe qu'on soit un professionnel du genre ou non. Moi, personnellement, je suis pas hyper doué pour ce style de jeu, mais généralement, je m'éclate quand même. Ça va vite, ça frappe dans tous les sens et tellement que parfois, il est difficile de suivre l'action. Ça, on en reparlera plus tard. Mais quand on prend le coup de main et que la caméra ne joue pas de mauvais tour, eh bien, c'est grisant. On a l'impression d'être un professionnel de ce genre de jeu, alors qu'en fait, c'est juste, suffisamment bien conçu pour vous donner un sentiment de puissance. D'ailleurs, on oublie les armes à équiper aux mains ou aux pieds, maintenant, ce sont des sets complets d'armes qu'on équipe, chacun ayant ses propres combos et sa propre vitesse d'exécution. Et finalement, ça apporte une toute nouvelle dynamique au jeu, par rapport aux anciens volets. On trouve également une autre grosse nouveauté au niveau des combats, mais je trouve que cette nouveauté est, paradoxalement, en totale opposition à ce gameplay qui est si nerveux. En effet, maintenant, notre sorcière a maintenant la possibilité d'invoquer de puissantes créatures qu'on peut contrôler. Et si sur le papier, ça promet quelques affrontements dantesques, dans les faits, c'est vraiment que moyennement convaincant. Si Bayonetta se meut comme le plus rapide des animaux, les invocations, elles, se déplacent comme des 150 tonnes, et chaque coup prend vraiment des plombes à être lancées. Donc autant dire qu'on est en totale rupture avec le reste du gameplay, qui, lui, est justement ultra nerveux. Alors oui, toutes les invocations n'ont pas la même vitesse d'exécution, certaines sont quand même moins lentes que d'autres, mais globalement, c'est beaucoup moins nerveux qu'en jouant directement Bayonetta. Et personnellement, j'ai été assez peu convaincu par ce nouvel ajout, pas plus d'ailleurs par toutes les séquences à dos de ces bestioles qui ne sont pas toujours réussies. Je ne suis pas non plus convaincu d'ailleurs par le nouveau personnage de Viola, même si elle apporte un peu de diversité de par son gameplay, je n'ai absolument pas accroché au personnage, mais alors pas du tout. Et devoir jouer un personnage qu'on n'apprécie pas du tout pendant un bon quart de l'aventure, c'est délicat quoi. Toujours du côté des doléances, ce Bayonetta est franchement moche. Et là, je vous vois déjà venir, vous allez me dire que les graphismes ne font pas tout, Ben sur ça, je suis complètement d'accord avec vous, mais dans un jeu tel que Bayonetta, ben un petit peu quand même. Parce que si en soi, je m'en moque franchement de me balader dans des environnements qui sont vides, j'ai un peu plus de mal avec le fait de ne pas toujours comprendre où je suis pendant un affrontement juste parce que, ben c'est moche. Alors en effet, je le redis, si le gameplay est vraiment hyper efficace, il arrive par moment que les combats soient vraiment désagréables. Pourquoi ? Ben tout simplement parce que, entre l'aliasing, le clipping, le flou, et tous les effets qu'il peut y avoir à l'écran, ben on galère à comprendre où l'on est et souvent, ça ressemble à de la bouillie de pixels. Et si on couple à ça le fait que la plupart des ennemis font 15 mètres de haut et qu'ils disparaissent dès que la caméra se rapproche d'eux, ils deviennent un peu transparents, et bien on a assez souvent de sérieuses raisons de pester contre ce Bayonetta 3, notamment sur certains défis. Et au final, j'ai autant ragé que pris du plaisir sur le titre, ce qui, à mon sens, est quand même franchement dommage. D'autant que le gameplay, je le redis, est vraiment survitaminé et extrêmement généreux dans tout ce qu'il offre. Et alors ne me parlez même pas d'e-joue en mode portable, parce que moi je trouve ça vraiment injouable. Du coup, pour toutes ces raisons, vous comprendrez que je lui ai mis une note de 3 pixels sur 5. J'aurais vraiment aimé pouvoir vous dire que ce Bayonetta 3 est une franche réussite, mais à mon sens, c'est simplement pas le cas. S'il reste un concentré d'action survitaminé, aux situations totalement barrées, et qu'on ne s'y ennuie pas durant la vingtaine d'heures de jeu qu'il faut pour le terminer, en revanche, on peste énormément à cause de problèmes de lisibilité qui sont liés à des graphismes datés et une caméra, parfois complètement aux fraises. C'est un des rares jeux où je me dis, bordel, ce serait cool qu'il sorte sur un autre support en fait. Coupler ça à un nouvel élément de gameplay, les invocations qui ne m'ont pas convaincu, et à l'introduction d'un nouveau personnage qui m'a plus agacé qu'autre chose, et vous comprendrez aisément que je trouve ce dernier volet bien en dessous des autres épisodes. Après, c'est pas un loupé total, pas du tout, mais très clairement, pour moi, ça a été une déception. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce test, si vous n'êtes pas d'accord, et bien c'est avec plaisir qu'on pourra en discuter dans les commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Si vous avez apprécié le test, et bien lâchez un petit pouce bleu, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à commenter, à partager, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour du nouveau contenu sur la chaîne de Filant de ta Chambre. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501